Y'a pas beaucoup de gens qui le savent, mais j'ai eu un cancer. Quoi ? J'ai eu un cancer. J'ai eu un cancer du rein, c'est pour ça que j'ai qu'un seul rein. Genre là, j'ai eu un accident de voiture. Mais je savais même pas tout ça. Tu vois, je suis un peu discret sur ça, je te donne des exclus. Je voulais percer dans la musique. Je croyais que j'allais finir comme feneux. Mais ça s'est pas passé comme ça. Mais c'est hilarant, je savais pas. Mon pire travail, le pire truc que t'as fait. Un gogo dancer. Et j'ai tapé ça sur Google. Ah, c'est vraiment comme ça que ça a commencé ? Comment devenir riche sur Google ? Tu l'as donc acheté combien ta dernière montre ? Richard Mill, on t'écoute ? J'ai acheté... Combien ? Bonjour à tous, c'est Léa Marie. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de mon ami Marcus Laurence, que je connais depuis très longtemps. Donc Marcus, présente-toi. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais me présenter. Moi, c'est Marcus Laurence. J'ai l'âge que j'ai. Et ça fait déjà quelques années que j'ai démarré le business en ligne. Et bon, j'aime pas trop parler d'argent, mais ouais, je suis millionnaire, ouais. Ah, t'as déjà répondu à la question avant même que je te la pose ! Non, j'ai démarré beaucoup de business en ligne. Je suis parti de zéro. De base, je suis né à Roubaix. Et j'ai commencé les business comme ça. Et puis, ça a pris une tournure qui me fait être devant toi aujourd'hui. Incroyable. Donc, on va parler de ça aujourd'hui, les amis, pour vous prouver que vous pouvez partir de rien et en arriver là où est Marcus aujourd'hui. Si vous êtes forts, j'imagine, parce que j'imagine que c'est pas simple quand même d'en arriver là où tu en es aujourd'hui. Donc, du coup, pour toutes les personnes qui se demandent comment est-ce qu'on se connaît, on n'est pas en train de faire une vidéo là. On ne s'est pas écrit sur Instagram en mode « Oui, faisons une vidéo ensemble, on ne se connaît pas ». Marcus, ça fait super longtemps que je le connais. On s'est rencontrés en 2019 à Miami à l'époque, je me rappelle. Et ensuite, on était partis à Dubaï en même temps avec toute une équipe de potes et on était restés bloqués pendant le Covid. On a fait presque six mois. Six mois là-bas. C'est vrai que les gens doivent se dire « Mais comment ils se connaissent ceux-là ? » Oui, je te jure, il n'y a aucun rapport. Tout le monde se connaît entre eux, je ne comprends pas. Incroyable. Mais du coup, c'est comme ça que c'est parti de là. C'est vrai, à chaque fois, je me rappelle de ton Instagram avec Vanka. Oui, tu m'as montré un screen la dernière fois. C'est ça. Il m'a connu, Marcus. Je n'avais même pas fait de télé encore. Je n'avais même pas été diffusé en télé. J'avais 20 000 abonnés sur Insta. Toi non plus, tu avais re-tété. Non, je n'avais rien du tout. J'avais mis de moins. Mais est-ce que tu avais de l'argent à cette époque ? Je dépensais tout ce que j'avais, mais je n'avais pas beaucoup de côté. C'était l'époque flambeur. C'était vraiment ça. Je ne te mens pas. C'était le piège de Miami. Tout ce que je gagnais de moi, je dépensais de moi-même. Ça ne fait pas long feu l'argent à Miami en même temps. Ça coûte tellement cher. Laisse tomber. Il faut être solide mentalement. Oui, voilà. Mais bon, tu es solide maintenant. Ton compte en banque est solide et tu es solide mentalement. Tout va bien. Donc du coup, première question, Marcus. Marcus, comme tu es parti de zéro, d'où est-ce que tu viens et qui es-tu ? Alors moi, c'est Marcus. Je viens de Roubaix. Effectivement, je pars de zéro. À l'époque, c'est marrant parce que Roubaix, c'était la vie la plus pauvre de France. Arrête ! Sérieux ? Ça fait quelques années que ça n'y est plus, mais à l'époque, c'était le cas. Et je ne sais pas, j'ai toujours rêvé grand. Genre, je voyais des clips de rap, des clips de 50 cents. Je voyais ça quand j'étais petit. Je ne sais pas, j'ai toujours été attiré par ça. Et arrivé, on va dire, à l'âge adulte. Bon, j'ai toujours fait un peu quelques business quand j'étais jeune. J'organisais des soirées. J'ai toujours été un petit débrouillard. Ah ouais, tu faisais quoi ? Ouais, je n'organisais justement pas. J'organisais des soirées. Entrée payante et tout ? Exactement. Je ne te ment pas. Ça marchait bien. On avait une maison, en fait. Ma mère, quand j'ai eu 15 ans, elle a acheté une maison. Et du coup, j'ai commencé. J'ai vu la maison. Moi, je me suis dit, mais attends, il faut que je rentabilise ça. Mais non, mais je ne suis pas ! Tu vois, j'avais genre 15 ans. Ouais, 15 ans. L'anniversaire de mes 15 ans, j'avais organisé un anniversaire chez moi. L'entrée, c'était 10 euros. On était 20. Ça fait 200 euros. Tu vois ? Rentabiliser, nickel. Rentabiliser. Ça veut dire que j'ai acheté ma première montre à la bijouterie, j'avais 15 ans. Et je ne sais pas, je crois que c'est à ce moment-là, j'ai eu comme un déclique, un goût pour l'argent, un goût pour la débrouillardise. Et après, j'ai essayé d'autres business, d'autres business, d'autres business. Et ça m'a mené à l'e-commerce. Tu as eu beaucoup d'échecs avant de réussir dans l'e-commerce ? J'en ai eu énormément. Ah ouais ? Franchement, j'ai tout essayé dans ma vie. C'est vrai ? J'ai tout essayé. Pendant un moment, j'ai été manager d'une chanteuse. Je voulais percer dans la musique. Non ! Je croyais que j'allais finir comme feneux. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mais c'est hilarant, je ne savais pas. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Pas du tout. Franchement, incroyable. J'ai fait ça. Pendant un moment, j'ai fait Uber. Arrête de mentir. J'ai fait Uber. À l'époque, c'était Itch. Mais non ! Mais oui, je connais. C'était moins cher que Uber, je prenais ça. Moi, je roulais avec la 207 de ma mère. Tu vois ? Et t'étais Itch. Ouais, j'étais Itch. C'était grave le début des applications de ça. C'était bien. Mais des bars. J'ai fait ça. Après, j'ai fait plein de petits trucs aussi qui n'étaient pas trop dans les règles que je ne parlerai pas de ça ici. On va être sur deux sujets. Mais franchement, dans ma vie, j'ai tout essayé. En vrai de vrai, j'ai tout essayé étant donné que mes parents, ce n'étaient pas trop du chip à me donner de l'argent. Et si je voulais faire de l'argent, je devais me débrouiller par moi-même. Incroyable. Du coup, j'ai essayé des trucs, des échecs, des échecs jusqu'à 15 jours où je tombe sur l'e-commerce. Et du coup, c'était quoi ton rêve ultime avant ? Avant même de savoir que l'e-commerce existe ? Qu'est-ce que tu voulais devenir, en fait, dans ta vie ? C'était quoi tes rêves ? Qui tu voulais être ? Un rappeur ? Un médecin ? J'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Je ne vais pas te mentir. Tu voulais juste de l'argent ? J'ai toujours su que j'allais devenir riche. C'est vrai ? Genre, je ne sais pas comment dirais-je. En vrai, déjà, quand j'étais petit, je suis souvent tombé malade. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais j'ai eu un cancer. Quoi ? J'ai eu un cancer. J'ai eu un cancer du rein. C'est pour ça que j'ai qu'un seul rein. Là, j'ai eu un accident de voiture. Mais je ne savais même pas tout ça. Je suis un peu discret sur ça. Je te donne des exclus. Au final, ça fait des années qu'on se connaît. Mais en réalité, on ne parle pas de choses aussi personnelles quand on se voit. On fait plus la fête qu'autre chose, en toute sincérité. Mais sérieux ? Je ne savais pas tout ça. C'est plein de choses. Tu as eu un cancer ? Oui, un cancer du rein. Du coup, j'ai qu'un seul rein. J'ai qu'un seul rein. Mais non. Et tu as eu un accident de voiture ? Oui. J'ai réussi sur ça que j'ai une cicatrice. D'accord. Je ne sais pas si c'est Dieu ou si c'est la mentale, mais je me suis toujours dit qu'il y a tellement de fois que tu as failli mourir que si tu étais faible pour être quelqu'un de normal, tu serais déjà mort. Je ne sais pas. Dans ma tête, même quand j'étais jeune, je me suis toujours dit que tu vas faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais tu vas faire quelque chose, tu seras quelqu'un. Magnifique. Et je pense que ça m'a toujours drivé parce que, même quand je n'avais pas d'argent, j'étais genre des mecs où j'avais toujours confiance. Je savais. À chaque fois que j'étais à mes potes, on va trouver un plan cette année, ça va arriver. Après, le temps est passé, il est passé. Le temps est passé, il ne se passait rien, il ne se passait rien. À mes 23-24 ans, je tombe sur l'e-commerce. Incroyable. Et là, j'ai fait des sommes. Même moi, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Astronomique. Incroyable. Donc du coup, incroyable, parcours exceptionnel. Et encore, je ne sais rien, j'imagine, comment tout a commencé ? Sur l'e-commerce, comment ça a commencé ? Parce que je n'ai pas parlé de tous les business que j'ai eu au précédent, mais par rapport au business qui m'a rendu riche, honnêtement, c'était à l'époque que j'étais en école de commerce et je n'avais pas d'alternance. Ok. Donc déjà, tout le monde dans ma classe avait une alternance. Moi, je n'en avais pas. Ok. Et il me restait genre six mois avant que mon chômage s'arrête. Waouh. Donc du coup, je commençais à avoir la pression parce que je me disais, t'as pas d'alternance. T'avais confiance en la vie quand même. Ouais, c'est ça, mais j'étais vraiment dans un bourbier. Freestyle. Freestyle, il n'y a rien qui allait, en vrai de vrai. Et j'ai eu ni alternance. Mon chômage, il finissait dans quelques mois et je me suis dit, il faut que je trouve un plan. Il faut que je trouve un plan. Il faut que je trouve un plan. Et genre comme ça, par hasard, je tombe sur des business. Enfin, je tapais sur internet comment devenir riche. Et j'ai tapé ça sur Google. Ah, c'est vraiment comme ça que ça a commencé quoi. C'est comme ça. Comment devenir riche sur Google. Ouais, comment devenir riche. Voilà les amis, si vous voulez devenir riche, vous tapez comment devenir riche sur Google et vous allez finir comme Marcus. Sur un malentendu, ça peut marcher, tu vois. Du coup, j'ai tapé ça et il y avait plein d'articles et à un moment, il y avait des vidéos YouTube. Tu sais, des fois sur Google, ça te présente des articles. Tutoriel. Ouais, boum. Et donc, j'ai tapé sur une vidéo. Et donc, une vidéo qui en a suivi une autre, qui en a suivi une autre. Et donc, au début, les gens parlaient beaucoup de crypto-monnaie. Donc moi, j'ai voulu essayer la crypto-monnaie. Manque de boss, ça n'a pas marché. Genre, j'ai investi 3600. J'ai perdu la moitié en presque 24 heures. Ah, en 24 heures en plus. En 24 heures. Même pas en 6 mois, en 24 heures. C'est ça, en 24 heures. À chaque fois, je dis, j'ai eu la poisse parce que, en gros, j'avais attendu un rapide du chômage. OK. Donc, j'avais eu genre 5 mois de chômage ou 4 mois, je ne sais plus exactement. Donc, c'était 900 x 5 ou x 4. Et du coup, cet argent-là, je le crame en 24 heures. Oh non. Du coup, dans ma tête, je me dis, bon déjà, tu enlèves l'argent. Et je me suis dit, tu sais quoi, il faut que je sorte un business qui, là, dépend uniquement de moi. Ça dépend pas des cours. Ça dépend pas de la crypto. Il faut que ça dépende de moi. Et du coup, à côté de ça, je suis tombé sur le dropshipping. OK. Et là, je me suis dit, le dropshipping, c'est simple. Enfin, la manière de les expliquer ça, je me suis dit, si c'est vraiment aussi simple, tu vas te faire beaucoup d'argent. Et à l'époque, il y avait déjà Yomi qui en parlait beaucoup. Ouais. Et c'est pour ça que, même si j'ai jamais pris sa formation, j'aurais toujours reconnaissant parce qu'il aimait beaucoup de vidéos et tout. Tu suivais donc les vidéos de Yomi à la base ? Exactement. OK. Il y avait Yomi, il y avait d'autres mecs, mais on va dire, c'est celui qui se rapprochait le plus de moi. Donc, j'ai vraiment cheaté sur ses vidéos. OK. Donc, j'ai regardé ses vidéos, tout ça. Et lui, il expliquait qu'il avait pris une influenceuse, qu'il avait fait partager son produit. Et boum, avec ça, il avait fait des ventes. OK. Donc, moi, je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Et de là, je regardais, je regardais quel produit je vais vendre. Et je regarde mon ex, tout ça. Et je me dis, j'ai jamais vu de site de perruques. Du coup, je me dis quoi ? Je vais faire un site de perruques. Ah, c'était le premier site internet ? Mon premier site internet. C'était un site de perruques. Dropshipping de perruques. OK. Inédit. Du coup, les cheveux, ils venaient d'où ? Alors, de Chine ? Ils venaient de Chine. C'était en quelle matière ? En plastique ? J'achetais des péruviennes. Hé, je m'y connaissais bien. Tu vois ? Donc, boum, je fais mon site de perruques, tout ça. Et je me dis quoi ? Quoi de mieux que faire un site de perruques avec une influenceuse Renoir ? Bah, bien sûr. Donc, à l'époque, ma première influenceuse, c'était Now Babe. OK. Donc, à l'époque, c'était l'une des plus grosses influx. Elle avait genre 180K. OK. Et je la prends, je crois que je la paye 400€ et je fais genre 1800€. Ah ouais ? Ouais, je crois que je fais 1800€. Mais genre, c'était pas énormément d'argent, mais dans ma tête... Mais le bénéf' est bon. Le bénéf' est bon. Tu vois, je me dis, attends, là, tu viens de démarrer un nouveau business et tu fais 1800€ en 24 heures. Après 1800€, c'est le chiffre d'affaires ou c'est ce qui revient dans ta poche ? Combien tu reviens dans la poche ? C'était le chiffre d'affaires, trois revenus dans ma poche. Il devait peut-être me rester 500, 600. Mais c'était toujours rentable. C'est ça. En fait, moi, comment j'ai vu la chose, je me suis dit, mais attends, c'est genre ton premier jour dans le business. Enfin, c'est ta première pub, t'as fait 1800€. Mais si tu continues comme ça, tu vas vraiment devenir vraiment, vraiment, vraiment riche. Et là, une fois que j'ai vu ça, j'ai retourné mes manches, j'ai têche mon ex. Non, arrête ! Non, bon, c'est après ça que j'ai têche, mais bref, c'est pas vrai. J'espère que tu parles pas de celle que je connais. Non, c'est pas celle-là. Ah d'accord. C'est pas celle-là. Et du coup, cette sorcière... Non, je rigole, je rigole. Non, je rigole, je rigole. Non, en vrai, de vrai, par rapport à ça, bref, après, je me suis séparé de mon autre ex avec qui j'étais. Je me suis concentré uniquement sur le business. Et pas longtemps après, mes business, ils ont pris. Incroyable. Et du coup, j'ai passé d'une promo à 1800. Après, une à 10 000 en 24 heures, j'avais pris Madi et Fiji. Ouais. Je m'en rappelle. Ça avait cartonné. Et en plus, à l'époque, Madi sortait encore avec Vincent qui joue. Ah ouais, ça date ! Ça date ! Fiji, elle avait même pas encore fait Les Princes. Ça date ! Ça date vraiment de l'époque 2018. Ok. Et avec Madi et Fiji, j'avais fait 10 000 euros en 24 heures. Donc, deux mois après, je passe de 1800 en 24 heures à 10 000. Et j'ai continué à monter, 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 jusqu'à en arriver là. Et j'ai une vraie question. Dis-moi. Quel est le plus gros chiffre d'affaires que tu as fait en 24 heures ? Le plus gros chiffre d'affaires que j'ai fait en 24 heures ? Je suis sûre que tu as un screenshot dans ton téléphone que tu peux nous montrer. Je pense que j'en ai un en plus. En plus, je crois que je l'ai posté sur Insta il n'y a pas longtemps. C'est vrai ? Ouais. On va l'inclure à la vidéo si tu ne le trouves pas tout de suite. Si, je l'ai. Il n'est pas très loin. En 24 heures ? Je me demande. En 24 heures. Tac, tac, tac. En plus, j'ai pris... Si, si, si. Bref. Ah ouais, il est là. En 24 heures, j'ai fait 110 000 euros. Tu vois ? Ah oui, tu l'as mis en story hier, non ou avant-hier ? En plus, ça tombe bien. Je l'ai mis il n'y a pas longtemps. 108 000 dollars. Ouais. Et j'ai pris l'influenceuse Amanda Cerny. Combien tu l'as payé ? Ça date, on l'avait payé peut-être 20 000 dollars. 20 000 dollars. Donc, on a fait 110 000 dollars exactement. Bref, en bénéfice, on était genre à 30 000 euros. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, genre en juillet 2018, genre je découvre un business. Et là, cette promo, c'était en mars. En plus, c'était le jour de mon anniversaire. C'était le 27 mars 2019. Quelle belle journée. Le meilleur week-end de ma vie. Tu n'as pas tout cramé là avant, j'espère ? Presque pas tout. Presque pas tout, mais presque tout. C'est ça, mais c'était incroyable. Et dis-toi, je passe de ça à 8 mois plus tard à faire des 100 000 euros en un week-end. Incroyable. Pour te dire à quel point ma vie, ça a bougé très très vite. Et c'était un choc de ouf. Mais du coup, est-ce que ça ne t'a pas fait péter les plombs de gagner des sommes astronomiques alors que tu es parti zéro et que tu as sûrement manqué de plein de choses dans ta vie ? Tu sais, peut-être dans le passé, tu as toujours voulu t'acheter des vêtements de marque ou louer des voitures ou des beaux apparts ou partir en vacances. Et du coup, est-ce que le fait de gagner de l'argent d'un coup, ça ne t'a pas fait péter les plombs dans le sens où tu n'as pas voulu dépenser tout ton argent ? Si, franchement, si. Je te pose cette question et je connais la réponse. C'est pour vous, les gars, écoutez. En fait, je ne peux pas mentir. Non, tu ne peux pas mentir. Je sais que tu es un flambeur. Franchement, j'étais un gros flambeur. Et je suis retombé à zéro peut-être trois, quatre fois. En vrai, parce que je vivais au jour le jour. Et en fait, je t'explique. Je sais. En fait, je pense que j'avais attrapé un excès de confiance. Ok. Genre, quand six mois avant, tu avais zéro et tu montes à des sommes comme 30, 40, 50, 100 000, je me disais même, tu peux me remettre à zéro, je vais me refaire. Voilà, c'est ça le problème. Tu vois, parce qu'en gros, il y a six mois, je n'avais pas d'argent. Ouais. Donc, en vrai, même, tu me remets à zéro, c'est la vie que j'avais il y a six mois. Oui. Alors que là, maintenant, ça fait genre cinq, six ans. Donc, j'ai un peu peur. Je vois ce que tu veux dire. Mais au début, je pense que tu es imprudent. Et genre, si je faisais rentrer 30, il fallait que je dépense 35. Oui, voilà. Tu disais, mais tranquille, je peux m'acheter une petite montre. De toute façon, je vais trouver un nouveau site Internet et je vais trouver un bon influenceur et je vais encaisser. Exactement. Quoi qu'il en soit, je vais le refaire. Et à chaque fois, je pensais comme ça. C'est genre en vrai, dès que je n'avais plus de sous, genre, je me laissais toujours un minimum de 3, 4 000. Et en fait, à l'époque, pour te dire, ça pétait tellement qu'à une époque, une influe, par exemple, en Colombie, j'ai payé 3 000, j'ai fait 90 000. Tu vois les retours sur investissement qu'il y avait ? Ça veut dire en vrai, de vrai ? Non, c'est incroyable. Moi, dans ma tête, tant que j'avais 5 000, c'était bon. C'est bon. Mais du coup, ça a fait que j'ai pris peut-être… Je pense que j'ai eu mon déclic peut-être en fin 2019 où je me suis rendu compte que j'avais le même argent qu'au frais qu'en fin 2018. Que tu n'avais pas forcément évolué en termes d'argent de côté. Et je me suis dit, en vrai, de vrai, tu as bien vécu, tu as bien mangé la vie. Ah, tu l'as bien mangé la vie ! Pour l'avoir mangé, j'ai bien bien mangé. Et je me suis dit, mais attends, tu n'as rien coffré. Tu n'as rien coffré, frérot, ce n'est pas normal. Tu vois, mais OK, tu as bien vécu, tu as grossi une communauté, mais tu n'as pas coffré. Oui, au final, ce qu'il y a d'important dans la vie quand tu fais de l'argent, c'est d'investir ton argent, de le faire travailler pour te mettre à l'abri plus tard si tout s'arrête un jour. Exactement. Sauf que moi, en fait, dans ma tête, étant donné que ça marchait tellement bien, je me suis dit, ça ne va jamais s'arrêter. Sauf qu'en fait, comme tout business, il y a un moment où ça ralentit, il y a des crises, tout a une fin. Bon, là, ce business-là, il marche encore, mais ce ne sont plus des retours sur investissement. Tu mets 3 000, tu fais 90 000. Ça n'existe plus. Donc, le business marche encore, mais on va dire que c'est des retours sur investissement beaucoup plus raisonnables. Et il faut être fort surtout. Parce que la fin du dropshipping, c'était quand ? En 2021 ? On va dire, oui, 2021. 2021, la fin du dropshipping. En réalité, tout le monde s'est rendu compte que les produits vendus sur certains sites internet, au final, étaient 10 fois moins chers sur AliExpress, en exemple. Nous-mêmes, les influenceurs, on ne le savait pas. Enfin, je veux dire, on faisait des placements de produits comme ça. On vendait les produits qu'on nous donnait, mais on n'avait pas conscience de ça. Et quand tout le monde a pris conscience de ça, justement, il y a eu une chute libre, là. Du coup, qu'est-ce que tu as fait ? Franchement, honnêtement, moi, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Parce qu'en vrai, je n'ai jamais beaucoup fait de placements avec des influenceurs français. Les seuls influenceurs français que j'ai pris, j'étais Nao Babe quand j'ai démarré. Sinon, je n'ai jamais pris de... C'est un mot interdit ? Ah non, pas du tout. Non. Mais du coup, je n'ai jamais fait de placement en France. Du coup, honnêtement, je n'ai pas vraiment subi cette crise. OK. Parce qu'il faut savoir que les polémiques... Après, c'est les Français qui sont comme ça, ils râlent tout le temps. Oui. Carrément, à chaque fois sur Twitter, les gens disent que les Français, c'est les rois des grèves. Tu vois ? On est un peuple réfractaire. On est comme ça, tu vois ? Oui, vraiment. Je dirais que la mentalité française n'est pas la meilleure, même si je suis française. C'est ça. Je ne vous critique pas. Mais vous êtes durs, quand même. C'est exactement ça. Et du coup, moi, je n'ai pas vraiment subi cette crise-là parce que je prenais que des enfuis étrangers. D'accord. Et en fait, il n'y avait pas ces problèmes-là à l'étranger. Du coup, en fait, quand tout le monde arrêtait... Et c'est là, limite, où je pense, en termes de personal brand, j'ai pris en France, c'est que moi, je continuais à faire de l'argent alors que plus personne n'en faisait. Ils se sont dit, mais comment il fait celui-là ? C'est ça. Et c'est là où, en fait, j'ai commencé à vendre des accompagnements, etc. Parce que les gens, ils disaient, mais attends, nous, en France, ça ne marche plus. Et lui, il nous balance des screens au Mexique, à 80 000 euros. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Et moi, vraiment, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, j'allais sur des marchés différents. Mexique, Colombie, Espagne, Italie. Magnifique. J'allais à chaque fois. Et vraiment, à part mes deux, trois premiers mois dans le drop, je n'ai plus jamais fait de promo en France. Magnifique. Tu vois, du coup, j'ai su me diversifier, entre guillemets. Donc, du coup, aujourd'hui, est-ce que tu vends des formations et des accompagnements, toujours ? Exactement. Honnêtement, j'en vends encore. Ok. J'en vends encore. Et je fais encore... Enfin, c'est plus du dropshipping parce que maintenant, j'ai une marque. Mais ouais, j'en vends. Ok, bon. Les amis, c'est bon à savoir. Vous avez son arrobase. Ils vendent toujours des formations et des accompagnements. Voilà. Petite publicité dans la vidéo. Est-ce que tu penses que n'importe qui peut partir de rien et en arriver là où tu en es aujourd'hui ? Ça, c'est une question piège parce que j'en parle souvent avec mes potes. Mais pour moi... Non. Enfin, en fait, j'ai envie de te dire oui et non. Genre oui, pour moi, tout est possible. Même si tu pars de zéro, si tu as la mentalité, tout est possible. Mais le problème, c'est que tout le monde n'a pas cette mentalité-là. Ça veut dire, pour moi, le problème ne vient pas du fait de partir de zéro ou pas. Pour moi, si tu pars de zéro, tout est possible. Mais il faut un certain mental. Et je pense vraiment qu'être entrepreneur, être débrouillard, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est très dur. Ça se travaille. Tu n'as pas eu de mentor, au final. Non, je n'ai pas eu de mentor. Tu vois, j'ai appris sur le tas, etc. Et je pense que ce n'est pas tout le monde qui a le mental. Tu vois, c'est pas... L'entrepreneuriat, c'est dur. Tu as des hauts, tu as des bas. Des fois, tu vas gagner de l'argent. Des fois, tu vas en perdre beaucoup. Et j'imagine beaucoup d'échecs avant la réussite. Beaucoup d'échecs avant la réussite. Que certains n'accepteraient pas et laissaient tomber avant. Exactement. Ça veut dire... Pour moi, c'est fait pour tout le monde, mais il faut vraiment un mental d'acier. Après, le mental, ça se travaille. Bien sûr. J'ai déjà eu des gens que j'ai formés, que j'ai accompagnés, qui n'avaient pas la mental, et ça se travaille. Mais... C'est chaud, tu vois. Chaud. C'est chaud. J'imagine. C'est bien ce que je pensais. Et toi, t'en penses quoi ? Moi, personnellement, je ne pense pas que j'aurais eu le mental de réussir seule. Moi, personnellement, j'ai eu un mentor, qui est donc Seb. J'avais une équipe autour de moi qui me poussait à faire telle ou telle chose. Moi, je n'avais aucune éducation financière avant de rencontrer Seb. Je ne connaissais rien au business, et je ne savais absolument pas ce que j'allais faire de ma vie, ni de mon argent d'ailleurs. Je ne savais pas investir, je ne savais rien faire du tout. Et il m'a tout appris. Et moi, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'indépendante, et je suis très loin d'être bête, mais j'ai quand même besoin de quelqu'un qui me pousse à faire certaines choses. En fait, sans mentor, je me sens perdue. Donc moi, personnellement, ce que je pense, c'est que si j'avais été à ta place, je n'aurais jamais réussi. Donc, c'est pour ça que je respecte les personnes comme toi parce que tu es vraiment partie de rien et tu étais tout seul en fait. C'était toi et toi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ? Donc, je respecte ça. Mais c'est beau parce que toi, tu as quand même réussi malgré le fait que tu dis que tu n'avais pas forcément la mentale, mais tu as quand même réussi. Donc, c'est pour ça que je pense que ça revient au fait que c'est vraiment possible pour tous. Après, effectivement, je pense, tu as des gens, entre guillemets, c'est comme tout. C'est comme dans une équipe de sport. On va dire que tu as des leaders et tu as des gens qui ont besoin d'être leaders. Exactement. Mais des fois, le meilleur de l'équipe, ce n'est pas forcément de leaders. C'est chacun son travail. Et je pense, pour moi, c'est possible pour tous, mais soit il faut être accompagné ou soit il faut avoir la bonne mentale. Moi, je ne suis pas leader, par exemple. Je sais que je ne suis pas leader. Je suis plutôt suiveuse. Ça ne veut pas dire que je suis un petit mouton, mais tu vois ce que je veux dire ? J'aime bien avoir quelqu'un qui est au-dessus de moi et qui me drive, qui me dise quoi faire, parce que sinon, je me sens un peu perdu. Aujourd'hui, je suis toute seule. Je n'ai plus de team. Je ne suis plus avec Seb, etc. Et je m'en sors très bien toute seule. Mais pourquoi ? Parce qu'il m'a donné le savoir. Maintenant, je connais beaucoup de choses et je n'ai besoin de personne. Mais sinon, avant, je ne me serais jamais vue sortir de ma cité pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. C'est incroyable. Je vois ce que tu veux dire. Parce que moi, la télé a été un tremplin. Toi, tu n'as pas eu de tremplin. C'est ça. Moi, ça m'a aidé la télé. On ne va pas se mentir. Tu vois, on m'a servi une opportunité sur un plateau. Toi, personne, tu n'as rien servi sur un plateau. Tu es allé taper sur Google. Comment devenir riche ? Non, mais c'est vrai que sur ce point de vue-là, même moi, des fois, je ne vais pas te mentir. Des fois, je me dis que ça a été dur, mais je suis content d'être passé par là. Parce que parfois, c'était vraiment dur parce que je voyais des gens autour de moi qui ont vraiment eu des tremplins. Soit ils connaissaient quelqu'un qui était connu, soit ils connaissaient déjà quelqu'un qui était riche. Moi, j'ai vraiment dû me faire ce de A à Z. Pourtant, petite anecdote, je connaissais quand même pas mal de gens qui étaient riches. C'est un exemple. Mon grand frère est rappé à une époque avec Gradur, etc. Mais non ! Je connaissais plein de mecs dans la musique. Je ne savais pas ça. Peut-être que tu me l'as dit il y a longtemps. J'ai travaillé un peu en maison de disque. D'accord. Mais tu as plein de secrets, Marcus, dis donc. J'ai eu le temps d'avoir une autre vie. Non, à quel âge t'as percé ? J'ai commencé vers 24, 25. Mais ce n'est pas très tard quand même. En vrai, quand tu vois, il y a certains petits qui font Dicom, ils ont eu leurs premiers sous à 18, 19. Oui, mais c'est incroyable. Moi, j'ai eu le temps de taffer, j'ai eu le temps d'être animateur, j'ai eu le temps de... T'as eu le temps de tout faire ? J'ai eu le temps de tout faire. Vraie question. Dis-moi. Quel a été ton pire job, ton pire travail, le pire truc que tu as fait ? Ton gogo dancer. Mais quoi ? Non, là, j'allais dire... Non, tu te fous, moi. Gogo dancer à Bobby Trap. Alors, le pire taff... Honnêtement, je n'ai pas eu le temps de beaucoup taffer. Parce que, franchement, je n'ai pas beaucoup taffer. Je n'ai fait que trois taffes dans ma vie. En vrai. Uber. Uber, ouais. J'ai travaillé chez Dominos. Après, j'ai vite fait travailler dans un magasin de prêt-à-porter. Ok. Et j'ai été animateur avec les enfants. Ah bah rien de... Oh, c'est mignon ! Ouais, tu vois, j'ai eu mon bafa, etc. Amateur ! C'est ça. Du coup, tu faisais quoi ? Tu les aimerais ? Ouais, je crois que c'était ça, mon pire taff. Ah ouais ? En fait, j'adorais travailler avec les enfants. Ça, je kiffais de ouf. Mais pendant un moment, je travaillais en village vacances. Ah ouais ! Tu vois, c'était le CCE d'Air France. Waouh ! Et en gros, c'est un peu comme les clubs meds. Ça veut dire tous les vendredis soirs, on avait les danses du soleil. Zamina, mina... Non, non, non ! Je te crois pas ! Ouais, des fois, il y a des collègues qui me tag... Tu faisais la danse ? Ouais ! Il y a des collègues qui me tag sur des anciennes photos. À chaque fois, je supprime. Je dis « Hey, untaguez-moi ! » Oh non ! Je t'en supplie, je veux voir ça. Non, c'est loin caché. Si tu cherches bien, tu peux voir des photos de moi en Monsieur Tombola. Alors là, je vous promets, je vais faire mes recherches et j'inclus à la vidéo, si je trouve. Je ne promets rien. Mais je pense que tu n'as pas trouvé. J'ai fait un bon travail en amont, mais... Mais je suis mort ! Carrément, t'as payé quelqu'un pour qu'il supprime les vidéos en ligne. Il y avait trop de trucs. Il ne faut pas qu'elles existent. Mais franchement, il y avait trop de trucs. J'aimais bien la partie de travailler avec les enfants, mais la partie en mode pièce de théâtre, danse du soleil, corde à sauter... En plus, j'étais le seul noir de l'équipe. Dès qu'il fallait danser sur Monsieur Tombola, corde à sauter, c'était moi. Tout le monde le regardait. Tout le monde le regardait en mode il va mettre son bonnet, lui. Je mettais le bonnet, lunettes blanches. C'est hilarant ! C'est trop drôle ! Je ne te vois pas du tout ! Mais vraiment, moi non plus... En fait, il y a des jours où je me regarde, je me dis, mais comment tu as pu faire ça ? Aujourd'hui, les gens te voient comme quelqu'un de sérieux, quelqu'un de pro. Mais attends, mais c'est bien ! Non, c'est bien. Il faut passer partout. Exactement. Au moins, tu es humble et tu sais d'où tu viens, tu vois. En fait, je pense, honnêtement, je pense que c'est ce qui m'a aidé peut-être d'avoir vite des résultats en personal branding. Parce qu'en fait, les gens me disent, quand ils regardent mes vidéos, ils sentent que je suis un monsieur tout le monde. Ok. C'est juste un monsieur tout le monde qui a réussi. Ouais, c'est ça. C'est genre, j'étais comme eux, j'ai mon bafa, toujours où j'ai tapé comment devenir riche sur Internet. Mais c'est pour ça que tu es très apprécié, parce que tout le monde peut s'identifier à toi, tu vois. Exactement, je pense aussi. Tu es un peu le cas de tout le monde, entre guillemets. Exactement, je pense. Parce que malheureusement, tu as des personnes qui parlent de leur expérience et tout, mais tu sens à leur manière de parler qu'ils n'ont pas trop souffert. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu ne peux pas vraiment t'identifier à eux, tu vois. Même si tout le monde va dire qu'on parle de zéro, parce que oui, tu parles forcément de zéro, c'est tes darons qui ont de l'argent. Mais ce n'est pas pareil quand tes parents ont de l'argent. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil quand tes darons ont de l'argent, tes darons peuvent te payer ton école de commerce, tu vois. Ce n'est tellement pas pareil. Que quand tu sais que... En fait, c'est toi qui dois être tes parents. Exactement. C'est deux choses complètement différentes. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui, j'imagine. Ouais, bien sûr, bien sûr. Pareil. Je n'ai jamais eu un euro de mes parents. OK. Parce que... Vous ne pouvez pas se le permettre, clairement. Même genre... Comme je le disais dans ma précédente vidéo, même pour boire un café en ville à un euro quarante, je ne les avais pas. Moi, je suis partie de rien. Donc, je vois totalement de quoi tu parles, vraiment. Mais tu sais que moi, il y a une anecdote. Genre... Et je crois que c'est cette anecdote-là qui m'a fait avoir un gros, gros déclic. À une époque, je n'avais vraiment, vraiment pas d'argent. Et c'était mon ex, ma première ex, du coup, qui payait tout à la maison. Et bref, à un moment, j'avais eu un problème avec le Prud'homme, avec mon ancien employeur, bref. Et du coup, je devais aller au Prud'homme déposer les papiers. OK. Et arrivé au Prud'homme, ils m'ont dit quoi ? Ils m'ont dit, les papiers, il faut que tu nous les donnes en double. Mais elle m'a dit, c'est pas grave, il y a une imprimerie juste à côté. OK. Sauf que moi, sur moi, j'avais zéro euro. Ah, tu pouvais même pas imprimer les papiers ? Je pouvais pas imprimer les papiers. OK. Et dans ma tête, je me disais, mais... Ouais, c'est là, j'ai pris des transports. C'est à une heure et demie de chez moi. Je vais devoir faire d'aller-retour parce que j'ai pas 1,50€, là, sur moi. Dis-moi pas que t'as jamais demandé des sous dans la rue. Non, j'ai jamais. Franchement, ça... Six mois, ça m'est arrivé. C'est vrai ? Vous avez pas 50 centimes, s'il vous plaît ? Franchement, je te jure, ça a traversé. Mais je crois que le fait que ça m'ait traversé la tête, c'est là où j'ai eu un déclic. Parce qu'à un moment, je me suis dit, tu vas quand même pas faire 1h30 aller et 1h30 retour, demande d'argent à des gens, genre. Je me suis dit, tu peux pas faire ça. Bah oui. C'est impossible. J'ai trop de fierté, je me suis dit... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je me suis dit, tu peux pas faire ça. Et je suis rentré chez moi dans les transports et genre... Ah, t'as fait demi-tour ? Bah, j'ai fait demi-tour et j'ai dû retourner là-bas le lendemain. J'ai fait demi-tour. Le soir, quand mon ex, elle est rentrée du taf, j'ai dit, t'as pas 5 euros. Mais non ! Et genre... Et au final, genre, je crois que... C'est cette année-là où il m'est arrivé tellement de galères financièrement que je me suis dit, il faut que ça change. Waouh ! Il m'est arrivé trop de galères en termes de thunes, cette année-là. Et tu vois, j'avais des amis à moi qui avaient été en prison et tout, et je savais que je voulais plus reprendre ce que je faisais avant. Du coup, je me suis dit... Oui, tu voulais que ce soit clean. Je me suis dit, cette fois-ci, tu vas faire de l'argent d'une manière propre. Parce que j'aurais pu tomber dans des travers, des trucs... Bien sûr ! Tu vois ? Mais en fait, je sais pas, genre... J'avais un ami qui avait pris genre 4 ans de prison, et je me suis dit... Flemme ! Ça t'a vite déchauffé, tu t'as dit ? Ouais, ça m'a vite déchauffé, tu vois. C'est pas la vie que je veux. C'est pas la vie que je veux. Je vais trouver un moyen. Mais franchement, cette année, c'était éprouvant. Incroyable ! C'est vraiment... Mais je crois que c'est ces épreuves-là qui m'ont donné la niaque... Ça te rend plus fort. Derrière de pousser, pousser... Ça te donne la dalle. Bah c'est ça, parce qu'en fait, j'ai l'impression... En fait, c'est plus simple pour moi de ne pas abandonner quand t'es dos au mur. Oui, c'est vrai. Tu vois ? Parce que je vais abandonner pour aller où ? Bah c'est ça, pour aller où ? Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce qui m'attend au final ? Je vais retourner à ma vie d'avant. Je suis obligée, je dois réussir. C'est exactement ça. C'est pour ça que des fois, j'ai même l'impression que c'est même plus une chance de rien avoir que d'avoir. Je trouve aussi. Tu vois ? Parce que... Bon, effectivement, quand t'as rien, bah c'est un peu relou. Mais je veux dire, en termes de motivation, la motivation, en tout cas, tu le as. Grave. Tu le as. Et donc... Et qu'est-ce qui est dur aussi ? Si on fait de l'argent, mais qu'on dépense tout, qu'on investit mal ou qu'on n'en fait plus durant le lendemain, on retourne à notre vie d'avant, dans la galère. C'est ça. Alors que des gens qui sont issus d'une famille aisée, on va dire, ils retournent dans leur vie basique avec leur famille aisée, avec les parents qui donnent de l'argent, etc. Donc c'est pas si dur que ça. C'est ça. Nous, là, on retourne vraiment au charbon si on fait plus d'argent. Bah moi, vraiment, je le vois au niveau des élèves que j'ai. En général, les élèves qui réussissent le mieux, c'est ceux qui n'ont rien à perdre. Bah voilà. Tu vois, c'est ceux qui sont dos au mur. Parce que souvent, j'ai souvent des gens qui me disent, oui, bon, bah moi j'ai un taf, et je vais peut-être taffer une heure ou deux après taf. Et c'est pas méchant. Mais en général, je sais que ces gens-là... Ça va pas fonctionner. Ça va moins fonctionner que les autres, en tout cas. Il faut être disponible à temps plein dans ton projet. Et puis ces gens-là, en fait, ils ont un plan B. Et moi, pour moi, la meilleure manière de réussir, c'est de pas avoir de plan B. Ton seul et unique plan, c'est ça, et donc il faut réussir. C'est ça. Mon plan A, mon plan B, c'est de forcer sur mon plan A, tu vois. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de plan B, tu vois. Moi, je suis d'accord avec toi. Et je pense que moi, perso, ça m'a aidé, en tout cas. Trop bien. Tu vois. Incroyable. Quelle histoire, Marcus Lawrence. C'est exceptionnel. Non, franchement, respectable. Merci beaucoup. Incroyable. Donc, peut-on dire aujourd'hui que tes business t'ont rendu millionnaire ? Ou peut-être multimillionnaire ? Je ne sais pas. Je ne connais pas ta fortune. Il faut que je fasse les calculs. Même moi, je la connais pas exactement. Mais ouais, je peux dire que ça m'a rendu millionnaire. Après, multimillionnaire, je sais pas. Il faut compter. Mais ça se trouve, on y est presque. Oui, après, toi, tu habites à Dubaï, donc tu n'as pas d'impôts ? Non, je n'ai pas d'impôts. Mais disons, de tout ce que tu as gagné depuis le début de ta réussite, as-tu gagné plus d'un million d'euros ? Oui, largement. 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 Je pense multimillionnaire. Même si tu as dépensé la plupart de cet argent. C'est pas grave, ça compte pas. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais ouais, franchement, ces business-là, ils m'ont rendu totalement millionnaire. Ça, je peux te dire. Ça, je peux te dire. C'était compliqué. Genre, c'était compliqué. J'ai gagné beaucoup d'argent. J'en ai perdu énormément. Parce que des fois aussi, quand tu veux gagner vite, tu fais des gros investissements et tu peux parfois beaucoup gagner quand tu peux beaucoup perdre. Et tout perdre, ouais. Et donc, ouais. Moi, j'ai une année, l'année 2022, j'ai perdu presque 800 000 euros. Waouh. Et genre, en fait, c'était l'année du crash des cryptos. Oui. Et ça veut dire... Enfin, il y avait une hype autour des cryptos et j'entendais des gens dire, lui, il a posé 40 000 sur une crypto qui a fait du x20, il a fait 800 000. Ça veut dire, moi, en fait, j'étais tellement excité que je mettais des 50 000 partout, 50 000, 60 000. Waouh. Et bref, à un moment, le crash, il est arrivé. T'as tout perdu. Je suis à moins de 200 000. Je dis, je retire pas. Ah, t'as pas lâché. Tu t'es dit, il peut y avoir une remontada. Exactement. Et mon pote, Idriss, il me disait, frérot, c'est la crise. Retire. Tu vas pleurer dans 3-4 mois. Là, t'es pas rationnel. Tu l'as pas écouté. Je disais, je préfère... Non, je veux pas, je veux pas. Moins 400, moins 500, jusqu'à ce que j'arrive à moins 800 000. Là, c'était incroyable. Non, mais ça doit être vraiment dur mentalement. Mais en vrai, c'est les risques de l'entrepreneuriat aussi. C'est les risques de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, c'est pas que beau aussi. Y a pas que de la réussite. Parce que les gens se fuient aux réseaux sociaux, au lifestyle, à tout ce qu'on montre, etc. Mais il y a aussi de la négativité. Ce qu'on évite de montrer sur le réseau, bien entendu, parce qu'on a pas forcément envie d'en parler. Mais c'est jamais facile, les gars. Donc, si vous voulez vraiment réussir dans votre vie, sachez que ça va pas être simple. Il y aura beaucoup d'échecs avant la réussite. Vraiment, c'est exactement ça. Il y aura beaucoup d'échecs avant la réussite. Et il faut se préparer mentalement à ça. Je pense que ça fait partie du jeu. Exactement. Mais je connais beaucoup de personnes, je pense, qui, justement, n'arrivent pas à gérer ça à l'échec, etc. Et moi, franchement, pendant un moment, j'ai failli hésiter à arrêter le business. C'est vrai ? J'ai vraiment failli. Genre, j'en pouvais plus. C'est comme si j'étais... Heureusement qu'il y a mon ex, que tu connais bien, qui, à ce moment-là, m'a dit, lâche pas, ça va finir par payer, etc. En fait, j'en pouvais plus. Genre, tu gagnes, et après tu perds, et après t'es pressé de gagner vite, donc tu mets plus. Heureusement que t'étais bien entouré. Heureusement que j'étais bien. Là, pour le coup, si t'avais été seul, t'aurais lâché l'affaire. Je pense que j'aurais pu lâcher l'affaire. Donc ça fait pas de mal, des fois, d'avoir quelqu'un qui te pousse. Ouais, franchement, ça fait vraiment pas de mal. C'est pour ça que... Même si c'est une sorcière... Oh ! Non, je rigole, je rigole. Non, c'est pour ça que... C'est vrai qu'elle va regarder cette vidéo en plus. Attention ! Non, pardon, excuse-moi. Non, c'est même si malgré tout, en vrai, je serais toujours reconnaissant parce qu'à certains moments, je voulais abandonner, etc. Et elle était toujours là pour me dire, lâche pas, c'est bientôt fini. Là, on dirait que c'est dur, mais ça va finir par payer. C'est bien. Et malheureusement... C'est beau. Magnifique. Merci à elle, du coup. Ouais, merci à elle. Merci. Alors, est-ce que tu pourrais dire à nos abonnés qui regardent la vidéo, selon toi, qu'est-ce qui fait la différence dans le business ? Très bonne question. Moi, pour moi, ce qui fait la différence dans le business, c'est la mentalité. Ok. En fait, j'hésite. J'avais ce débat-là un jour avec ZK en plus. J'avais ce débat-là et il me disait, c'est quoi pour toi le plus surcoté ? La motivation ou l'environnement ? Parce qu'en vrai, quelqu'un de motivé, quelqu'un de très motivé, mais mal entouré, il va nulle part. Il va nulle part. Quelqu'un de pas motivé, mais très bien entouré, il va forcément réussir parce qu'il est très bien entouré. Exactement. Donc, si je devais donner un conseil, finalement, je dirais d'être bien entouré. L'entourage. Parce que l'entourage, il sera toujours plus important que la motivation. Je suis d'accord. Même si la motivation, c'est vraiment important, même si t'es un mec pas motivé, si t'es qu'avec des millionnaires, tu vas finir par gratter, tu vas finir par trouver un plan qui va te faire devenir millionnaire. Totalement d'accord. Par contre, si t'es le mec le plus motivé du jour, mais que t'es qu'avec des mecs qui veulent rester en bas, qui veulent rien faire, qui veulent aller en bois tout le temps. Impossible. Ta motivation, la motivation, c'est comme une flamme. À force, ça va s'éteindre, donc finalement, j'irais d'entourage en vrai. Je suis totalement d'accord avec toi, vraiment. Parce que, comme on dit souvent, c'est quoi la citation déjà ? Si tu t'éteins avec deux millionnaires, tu seras le troisième. Tu sais, il y a une citation comme ça. Mais c'est vraiment vrai. Tu es à moyenne des cinq personnes qui t'entourent. Oui, voilà. Exactement. Pour moi, si tu es entouré de personnes qui te tirent vers le bas, qui te poussent à sortir, et donc du coup, tu dors toute la journée, donc tu es moins concentré sur ton business, tu ne feras pas d'argent avec des gens pas motivés en fait. Exactement. Donc l'entourage, c'est trop important. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est aussi pour ça, honnêtement, que j'aime Dubaï, dans le sens où, je connais énormément de gens qui sont venus à Dubaï avec zéro, et qui en fait, qui sont repartis dedans en étant riches. Tu vois, par exemple, tu connais Anthony ? Oui. Anthony, quand je l'ai connu, il commençait à se débrouiller en e-commerce, mais il est venu à Dubaï, il n'avait pas grand-chose. Et tu vois, c'est le fait de traîner avec des personnes qui ont beaucoup d'argent, et je pense vraiment, cette atmosphère, bon, des fois, il est un peu pesant, parce que les gens ne savent que parler d'argent ici. Ouais, c'est très business Dubaï. Très business business, mais je connais rarement, enfin, je connais quelques personnes, mais c'est rare les personnes qui partent de Dubaï avec moins d'argent. À part, bon, si tu sais pas gérer que tu vas en boîte tout le temps. Franchement, je n'en connais pas. Tous les gens qu'on a autour de nous, ils partent de zéro, mais vraiment, absolument tous en plus. Et ils ont de l'argent aujourd'hui. C'est ça. Donc du coup, c'est pour ça que tu as choisi Dubaï ? Pourquoi vivre à Dubaï en fait ? Franchement, c'est par rapport à ça. Comme tu sais, on était tous les deux amoureux de Miami, tu vois. Mais au final, je préfère Dubaï maintenant. C'est ça. J'ai eu le même déclic que toi, tu vois, on habitait là-bas en même temps. Donc je pense au début, tu es content. On était amoureux. C'est ça. C'est crazy. Ça va en boîte, etc. Et puis, en vrai, quand tu ouvres vraiment des yeux, tu te rends compte que déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de l'argent là-bas. C'est clair. Tout le monde s'invente une vie. Des faux riches. C'est ça. Tout le monde vit au jour le jour. Et du coup, ce que j'ai kiffé ici, et franchement, c'était ma première fois, même toi aussi en 2020, c'était ta première fois. Oui, c'était la première fois que je venais à Dubaï. Quand on arrivait en mars. Avant qu'ils ferment les frontières, honnêtement, je ne sais pas, genre, j'ai kiffé l'atmosphère. Franchement, j'ai jamais aimé Dubaï. J'aime que depuis quelques mois. Ah, c'est vrai ? Moi, c'était Miami, Miami, Miami. Et j'ai emmenagé à Dubaï il y a quelques mois, pour certaines raisons. Et j'adore Dubaï maintenant. Je ne peux plus partir d'ici. C'est impossible. Je suis retournée à Miami en décembre. Je me suis super bien amusée. C'était des super vacances. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire là-bas au final. Ouais, c'est ça. En fait, ce n'est plus comme avant. C'est la night, en fait. Tu veux faire quoi là-bas ? Malheureusement, c'est à chaque fois ce que je dis. Après, c'est peut-être une question de l'entourage de français qu'on connaissait, parce qu'on traînait beaucoup avec des francophones. Oui. Mais j'ai l'impression que les expatriés français de là-bas sont beaucoup dans l'événementiel. Alors qu'à Dubaï, les expatriés, c'est beaucoup dans le business. C'est vrai. Et en plus, beaucoup de business digitaux. Oui. Donc ici, on va dire, on est entre nous. On est un groupe de peut-être 50, où tout le monde a plus de 100K. On a tous le même métier. C'est ça. Tout le monde se connaît. C'est hyper cool. À Miami, au final, on était un peu seuls. C'est ça. On connaissait quoi ? 4-5 personnes ? C'est quoi ? C'est des promoteurs qui travaillent en boîte de nuit ? C'est ça, le problème. Qui vont t'appeler tous les jours. Ouais, frérot. Ce soir, il y a un resto, et après, il y a un boîte, et après, il y a un strip club. Et honnêtement, au début, j'étais content, parce qu'en fait, tu penses qu'au début, tout le monde t'aime, et après, tu te rends compte un peu que les gens sont là pour profiter de toi. Parce que surtout en tant que garçon, le mec, il va dire, ouais, frérot, viens. Vas-y, viens, on va en boîte. Aujourd'hui, il n'y a pas de minimum spend. Mais le minimum spend, c'est minimum 1 000 €. Exactement. Ça veut dire, même si tu me fais semblant de m'arranger, aujourd'hui, je vais dépenser 1 000 €. Tu veux que je pose ma bouteille ? Et ça t'arrange bien d'avoir cet argent-là ce soir ? Oui, oui. Le problème à Miami, c'est que dès que je sortais, je ne pouvais pas faire un soir à dépenser moins de 1 000 €. Ah bah oui. C'était comme ça, tout le temps, tout le temps. Ça coûtait vraiment un bras. Et ça veut dire, en fait, au fur et à mesure, je me rendais compte que, en fait, je pensais que les gens qui étaient là-bas, c'étaient mes potes et tout. Mais en fait, ils étaient là pour me tuer. C'était pas du tout. Ils étaient là juste pour te tuer. En fait, j'étais un client. Et en fait, c'est là où ils sont forts aux États-Unis. C'est que vraiment, le client est roi. Oui. Tu te sens vraiment comme un roi. Vraiment. Ça veut dire, moi, en fait, je me voyais, en fait, à aucun moment, je me suis vu comme un client. Enfin, dans les gens qui m'entouraient, il y a personne qui mangeait pas un euro sur moi. Bah oui. Il y a de l'opportunité. Tout le monde était là. Et en plus, moi, à l'époque, je m'en rendais pas compte. Genre parce que j'ai un pote à moi qui s'appelait Guillaume. Et il me disait qu'on lui posait des questions en mode, mais il fait quoi, Marcus ? Il dépense 1000 à 2000 euros tous les jours. Ça s'arrête jamais. Et tu vois, genre... Et les gens, en fait, il y avait personne. Et c'est vraiment pour ça que je suis vraiment content d'avoir réussi à me stabiliser parce que j'aurais pu tout perdre. mais il y avait vraiment personne pour me dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, gère bien ton argent. C'était que des gens qui me disaient viens, on sort. Viens, on va en boîte. Mais par contre, on a passé des très bonnes soirées. C'est incroyable. Oui. Meilleure soirée de ma vie. Meilleure soirée de ma vie. On a passé des très bonnes soirées. Mais ça coûtait cher. Franchement, des fois, je pense, j'aimerais bien retourner à cette villa genre une semaine. Non, franchement, Miami, c'est super. Et en vacances. En fait, en vacances. Pour vivre. Ta villa, là. C'est incroyable. Elle était chère aussi. Je gagnais 30 000. J'ai dépensé 20 000 dans un doyer. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais j'étais vraiment fou genre. Je sais. Mais c'était bien. Franchement, c'était bien parce que je remercie cette époque. Parce qu'avant, en fait, j'avais cette naïveté ou cette simplicité d'esprit où je ne calculais pas tout. Je vivais au jour le jour et on va dire, je kiffais beaucoup plus ma vie. Les inconscients sont les plus heureux. Exactement. C'est exactement ça. Alors que là, aujourd'hui, on va dire, alors que j'ai beaucoup d'argent, mais je suis tout le temps stressé. Je suis tout le temps en train de calculer. Mais c'est mieux. Ouais, c'est mieux. T'as pris en maturité. Tu fais plus attention à ton argent. Tu penses à ton futur, à ton avenir. Exactement. Aux investissements que tu peux faire. Mais c'est stressant de penser à son futur tout le temps. T'es un peu moins enflampeur du coup ? Ouais, non. Plus du tout. Ou toujours un petit peu ? Non, franchement, plus du tout. Genre, mes seuls délires en ce moment, c'est… Quel est ton dernier achat ? Comme je suis toujours un flambeur, je ne vais pas mentir. C'est dans le sang, Marcus. Non, c'est dans mon sang. C'est dans mes gènes. C'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, du coup, ce que je fais, c'est que je flambe dans des trucs qui ne perdent pas de valeur. Ok. Tu vois ? Genre, je te donne un exemple. Tu vas acheter une Richard, même si tu ne l'as pas achetée en magasin, je vais la revendre au même prix que je l'ai achetée si je ne l'arrête pas. Tu l'as donc achetée combien, ta dernière montre Richard Mill ? On t'écoute ? J'ai acheté 150 000 euros. Combien ? J'ai mal entendu. 150 000 euros. 150 000 euros. Waouh. Ouais, ouais. Il ne faut pas la perdre. Ah bah non. Je ne te ment pas. Quand tu sors, ne bois pas trop de verre parce qu'à tout moment, elle n'est plus à ton poignet. Non, t'inquiète pas. Non, on est à Dubaï en vrai. À Dubaï, ça va. Quand je suis en France, RF à Dubaï, t'inquiète même pas. Ah oui, tu ne l'apprends pas. Pourquoi faire ? Non, non, non. J'en mets la vie. Du coup, comme je suis un flambeur, maintenant, je flambe dans des trucs qui ne vont pas perdre en valeur au pire. Tu vois, genre une montre, ça ne va faire que monter ou au pire, ça va stagner. Tu vois, des grandes maisons. Oui, oui. C'est comme de l'argent placé au final. C'est comme de l'argent placé. Si un jour tu as besoin de cash, tu la revends. Exactement, tu vois. C'est ce que je me dis. Et au moins, ça me fait un plaisir sur le moment, tu vois. Donc en ce moment, une fois par mois, j'essaie de me faire un plaisir. C'est bien. Et au moins... Mais ça, je suis totalement d'accord avec toi. Ce n'est pas de la flambe pour moi. Moi, par exemple, je te jure, je m'achète beaucoup moins de sable de luxe qu'avant. Genre avant, genre... Parce que bon, c'est bien s'habiller en marque. Je ne te dis pas que je ne mets plus de marque. Je ne fais pas le mec non plus. Je m'habille encore en marque et tout. Je te vois toujours habillé en marque. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui ? Non, là, je ne porte rien. Mais c'est très beau. Je suis en Zara. Oui, mais c'est très beau. Et Trestier, tu as la montre au poignet. Pas besoin de plus. Non, mais en vrai, c'est ça que je me dis. En vrai, tu vois, même des sapes, en vrai de vrai, c'est des pertes sèches. Tu vois ? Une montre. Par exemple, je connais des gens à Paris, je ne vais pas donner de nom, mais ils vont acheter des fausses montres et des vraies sapes. Ça, c'est ridicule. Alors que c'est ridicule. Autant acheter des fausses sapes et des vraies montres. Ça, c'est très intelligent, par contre. Quitte à faire du truc, autant acheter des fausses sapes et des vraies montres. Parce que des sapes, quoi qu'il arrive, pourquoi tu rigoles ? Parce que je n'ai rien du tout contre le fait d'acheter des vêtements de fausses marques. Ah ouais ? Je pourrais totalement le faire. Enfin, nous les filles, on s'habille en Fashion Nova et en Pretty Little Thing. Mais ça ne me dérangerait pas du tout de porter un faux t-shirt Prada, quoi. Parce qu'au final, c'est le même que le vrai. Il coûte juste 10 fois moins cher. Et en plus, je vais le mettre deux fois, il m'aura saoulé, je ne vais plus le mettre. Ok, donc là, on se lance dans un débat. Non, mais je vois exactement ce que tu veux dire, honnêtement. Je vois exactement ce que tu veux dire. Et moi, je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où je ne dis pas que... De toute façon, moi, je n'achète pas de faux. Jamais de ma vie, j'ai fait ça. Mais je sais. Ah non ? Si ? Non, mais quand j'étais jeune, j'en ai acheté comme tout le monde. Oui, mais genre maintenant, on t'achète tout du vrai toi. Bien cher, bien cher. Bien cher. Tu sors Prada, t'en as pour 4000 balles. Franchement, je fais beaucoup moins qu'avant. Genre, je me suis rendu compte où de temps en temps, je m'achète des vestes. Tu vois, genre une veste, vas-y. Je connais ton dressing. Bon, j'avoue, j'achète encore du ça. Bon, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que autant mettre son argent, quitte à avoir autant d'argent, autant mettre son argent dans des choses qui perdent pas de valeur. Grave. Parce que tu sais pas, en fait, en tant qu'entrepreneur, tu vois, ce que je dis souvent, c'est que le salariat, c'est la sécurité. Tu vois, c'est la sécurité. Mais l'entrepreneuriat, c'est insécurité. Tu sais pas quand ça s'arrête. C'est vrai. C'est liberté, mais liberté égale insécurité. C'est vrai. En fait, en tant qu'entrepreneur, il faut que tu te sécurises. Tu vois, donc, si je devais donner, par exemple, un conseil au Marcus d'avant, c'est achète plus vite des montres. Achète plus. Achète plus. C'est plus intelligent. Ça serait plus intelligent au lieu de passer ton temps à payer des tables à 4 000, 5 000, 10 000. Genre, maintenant, je te jure, des fois, on me parle de prix de table et genre, c'est con. Non, je sors pas. Mais j'ai mes frérots avec ça, je m'achète une Santos. Mais oui. Tu vois, aux deux soirées comme ça, je m'achète une Santos. Non mais oui. Et la Santos ne perd pas de valeur. Exactement. Et je peux la mettre tous les week-ends. Par contre, toi, tu rentres chez toi. Tu as bien bu. Tu t'es amusé. Tu te lèves le matin. Tu n'as plus d'argent. Tu n'as plus d'argent, tu vois. Donc, ça, c'est plein de choses où ma mentalité, elle a quand même pas mal changé. Franchement, tu as vachement grandi depuis qu'on se connaît, Marcus. Merci. Je suis fière de toi. Merci. Tu serais fière de toi ? Merci. Oui, parce que tu as quel âge là ? En vrai, ouais. Non, je ne dis jamais mon âge. Ah ok, pardon. J'ai 22 ans. Parce que je t'ai connu il y a 5 ans. J'allais dire quel âge avais-tu ? Toi, tu m'as connu quand j'avais 21 ans. Ouais, c'est incroyable. Donc, moi aussi, j'ai grandi à maturité, j'espère. Moi, j'ai l'impression depuis mes 25 ans, je ne grandis plus. Ah ouais ? Bon bah, tu as 25 ans. J'ai 25 ans. On va s'arrêter là. 25 ans plus 4. Ah ! C'est cette année, la grande année là ? Non, 25 ans plus 3, plus 4 à la fin du mois. Ah, c'est l'année prochaine. Grosse fête alors l'année prochaine. Grosse fête. Si je ne suis pas invitée, je te bloque. Alors, question très intéressante. Dis-moi. Est-ce que ta réussite a impacté tes relations avec ton entourage ? Un peu. Un peu. Je pense, ouais, beaucoup. Tu as perdu beaucoup d'amis ? Ouais, je pense. Je ne les ai pas perdus en mode, c'est eux qui m'ont lâché. C'est moi, je les ai laissé partir. Ah bon ? C'est bon alors. Mais je pense, en fait, je ne sais pas comment dirais-je. En fait, ça devient bizarre, je trouve. En fait, je ne sais pas comment dirais-je. Moi, je sais tellement ce que tu vas dire. Ma première année, en fait, avec de l'argent, je me suis éloigné de beaucoup de proches. Et ce n'était pas forcément par jalousie. Mais c'est juste que déjà, quand tu veux passer à un certain niveau financier, tu dois être avec des gens qui te tirent vers le haut. Donc en fait, ça m'a fait mal. Parce que des fois, j'avais un peu l'impression de trahir mes potes. Je comprends. Mais il fallait que moi, j'avance. Parce que moi, j'étais quelqu'un. Franchement, pendant un moment, j'étais même plus pote que famille. Tu vois, je traîne avec les mêmes potes depuis mes 13 ans et tout. Mais sauf qu'au bout d'un moment, quand j'ai voulu passer un certain cap, il fallait que je dise adieu à mon ancienne vie. Et le truc que j'ai trouvé bizarre, c'est que j'ai toujours critiqué les gens qui faisaient ça. Genre, ah ouais, lui, depuis qu'il a de l'argent, il ne traîne plus avec ses anciens potes. C'est un mec bizarre. Mais c'est juste que malheureusement, quand tu vas avancer, tu es obligé. Et ça, franchement, ça m'a fait très mal et j'ai eu du mal à l'accepter. Maintenant, c'est le jeu, c'est le jeu. Mais j'ai eu vraiment du mal. Mais je comprends dans le sens où tu ne peux pas avancer avec des personnes qui n'ont pas le même statut que toi, entre guillemets. Puisque déjà, exemple très simple. Quand tu te retrouves avec tes amis à faire des sorties, aller au restaurant, etc. Tu te sens obligé de payer pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait que tu gagnes plus qu'eux. Et tu te sentirais mal de leur demander de partager. Donc au final, si tu traînes avec eux tous les jours, tous les jours, tous les jours de ton existence, tu seras en perte. Et tu ne vas pas avancer. Non, c'est exactement ça. C'est limite, tu vois, quand tu as de l'argent, quand tu arrives à la caisse, tu te sens limite coupable de dire en divisant deux. Oui, oui. Donc tu ne le dis pas. Tu as trop honte pour le dire. Donc tu payes. Tu te dis, voilà, honte. Georges gagne tant. Lui, il est là. Alors qu'en vrai, de vrai, c'est faux. Ce n'est pas parce que tu as plus d'argent que tu es obligé de payer. Mais grave. Alors cet argent-là, tu ne l'as pas volé. C'est comme on se sent, nous. Exactement. Mais c'est comment tu le ressens. Tu te sens comme si tu es redevable, comme si tu es obligé. Et franchement, au bout d'un moment, j'ai été obligé de devoir prendre des distances avec certains amis. Mais franchement, ça m'a fait de la peine. Parce que c'est comme si, en fait, une fois que j'ai eu de l'argent, je me suis séparé de ma première ex. J'ai changé de logement vu que je suis parti vivre à Miami. Je ne traînais plus avec mes anciens potes. Et les amis, tout a changé. C'est comme si, en gros, ma vie, en presque un an, elle a changé du tout au tout. Et genre, je me suis dit, toute ta vie, tu as rêvé de ça. Et là, tu te retrouves tout seul. Waouh. Tu vois ce que je veux dire ? Je me dis, toute ta vie, tu as attendu ça. Mais au final, tu n'es pas entouré des amis que tu aimes, que tu connais depuis des années, avec qui tu as eu tous tes délires et tout. C'est exactement ça. Franchement, ma première année à Miami, je pense que j'étais presque en dépression. Genre, j'en voyais en boîte et je regardais tout le monde autour de moi. Et tu disais, où sont mes gars ? Où sont mes gars, tu vois ? Et je me disais, tous les gens qui sont autour de moi, il n'y a personne qui serait là si je n'avais pas un euro. C'est d'où vient la phrase, l'argent ne fait pas le bonheur. Même si l'argent fait quand même beaucoup le bonheur, ça a son sens dans ce que tu racontes. C'est exactement ça. Mais d'un côté, j'étais partagé dans l'idée où mes amis me manquaient, mais moi, je n'avais plus envie de retourner, de rester vivre dans mon quartier, en tout cas. Donc, il fallait que j'aille voir d'autres choses ailleurs et je n'avais pas forcément les moyens de prendre tout le monde. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu te dis, je vais partir tout seul. Et en 2019, je suis parti tout seul. Je suis parti à Miami tout seul. Après, j'ai fait venir mon petit cousin, Marcel. Mais je suis parti tout seul. C'est moi qui t'avais... Attends. C'est moi qui t'ai présenté, Seb ? Oui, c'est toi. Oui, c'est vrai. C'est toi. Mais comment toi et moi, on s'est connus de base ? De base, base. Via une copine à moi ? Oui, via une copine à toi. On allait souvent en boîte ensemble. On était dans les mêmes tables. C'est marrant ça, oui. Et moi, je t'avais présenté à Seb. Après, on s'était revu à Dubaï et tout le monde s'était connu. Exactement. Après, j'ai bien sympathisé avec Seb. J'ai bien sympathisé avec Seb. Et après, on est tous restés ensemble. Trop bien. Incroyable. Et après, t'as fait des nouvelles connaissances de personnes qui sont dans le business. C'est ça. Et donc, ça t'a aussi... Mais j'ai un ami à moi qui m'avait dit cette phrase. Parce que pendant un moment, c'était Moneymaker, Nathan. Ouais. Et pendant un moment, je lui disais, ouais, je suis en dépression. Je me sens pas bien et tout. Genre, j'en ai marre d'être qu'avec des gens. En gros, au début... C'était pas ton délire. C'était pas mon délire. Pas du tout. Je me sentais pas proche d'eux. Je disais, notre seul point commun, c'est qu'on a de l'argent et qu'on fait le même business. Mais sinon, dans les délires et tout, c'était rien à voir. Tu vois, j'étais pas trop bien. Et elle me disait, écoute, Marcus. Tu vois, genre, quand tu passes de la sixième à la cinquième, tu changes de pote. Quand tu passes du collège au lycée, tu changes de pote. Bah là, t'as pas changé de classe, mais t'as changé de classe sociale. Oh ! C'est bien dit, ça. Ça veut dire, en gros... En fait, ça te fait bizarre parce que pour toi, t'as pas changé de classe, vu que t'es plus en cours, mais c'est la même chose qui t'est arrivé. Ça veut dire, en fait, t'as des nouveaux hobbies, t'as un nouveau revenu, t'as un nouveau statut. Donc, c'est normal que tu changes encore de fréquentation. Magnifique cette phrase. Et quand il m'a dit ça, bah... Tout a pris son sens. Enfin, tout a pris son sens. Genre, je me suis dit, bah, dis comme ça. Dis comme ça ou c'est vrai, t'as raison, au final. Dis comme ça, en vrai, c'est logique. Mais sur le coup, je comprenais pas, en vrai. Je comprenais pas. Et là, du coup, bah... Tout a pris son sens. Mais j'avoue, belle phrase. T'as capté ? Vraiment. Bah, dédicace à toi, Nathan Moneymaker. Dédicace à Moneymaker, que je connais aussi. Puisque... Qui, qui, on ne connaît pas... Enfin, on connaît les mêmes gens, en fait. Ici, c'est un truc de ouf, je vous jure. Alors, dernière question. Ok. Marcus. Faut pas que je me loupe. Ouais. Attention. Ouf. Si tu as un conseil à donner à toutes les personnes qui nous regardent pour réussir, quel serait-il ? Quelle est la clé de ta réussite ? Le conseil secret ? Franchement, le conseil, si je devais donner un conseil, je pense que je vais en donner trois, parce que c'est vraiment important. Je pense, le premier, je dirais, n'écoute pas tes proches. Parce qu'en fait, malheureusement, enfin, souvent tes proches, pour te protéger, ils vont refléter leur peur sur toi. Ça veut dire tes proches, souvent, sans le vouloir, ça va être tes premières personnes à te décourager. C'est vrai. Et je voyais souvent des gens qui disaient, en vrai, de vrai, ça veut tout et rien dire, mais je te donne un exemple. Enfin, il faut poser des questions à des gens qui peuvent te donner des conseils, pas émettre une opinion. Oui. Quand tu vas à l'Assad, tu vas demander des conseils à quelqu'un qui est plus musclé que toi, pas à quelqu'un d'obèse, tu vois ? Excuse-moi du terme, mais tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, mais c'est vraiment vrai ce que tu dis. Et du coup, tu as beaucoup de gens qui, parfois, se laissent décourager par leur entourage. Alors que ce ne sont que des opinions et non des conseils. Alors que ce ne sont que... Exactement. Et une opinion, c'est subjectif. Bien sûr. Et je connais beaucoup de gens qui... Et même moi, ça m'est arrivé d'avoir des idées. Et parce que j'ai demandé... Enfin, j'ai posé la question à des gens de mon entourage. Bah, je ne l'ai jamais fait. Parce que ça t'a déchauffé. Ça m'a déchauffé. Tu t'es dit, si 4 personnes sur 5 m'ont dit que ce n'était pas une bonne idée, et bah, en fait, je ne devrais pas le faire. Alors que, en fait, ces personnes-là, elles ne sont pas arrivées là où tu veux arriver. Bien sûr. Donc, tu n'as pas écouté leurs conseils, tu vois. Et c'est pour ça que moi, vraiment, c'est vraiment le premier conseil que je dirais aux gens. Parce que je pense que quand tu es à ce stade-là où tu as envie de tenter des choses, un conseil peut faire toute la différence. Donc, s'écouter soi-même, c'est ton premier conseil. Exactement. Je dirais s'écouter soi-même. Ou n'écouter les conseils que des personnes qui ont effectué déjà... Qui sont compétentes. Qui sont compétentes. Exactement, tu vois. Qui ont déjà fait ce que tu veux faire. Exactement. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faudrait faire. Et je pense, deuxième conseil, du coup... Deuxième conseil, je dirais... Rester motivé. Genre, rester motivé et persévéré. Dans le sens où... En fait, souvent, sans t'en rendre compte, tu n'es peut-être qu'à un échec de la réussite. Ça veut dire, en fait, des fois, tu vas être là, tu vas tourner le dos en disant que ce n'était peut-être pas fait pour moi. Alors qu'en fait, c'était fait pour toi. Juste à abandonner trop tôt. Donc, je dirais aux gens de ne pas abandonner. Genre, moi, personnellement... Après, je suis vraiment têtu. Mais quand j'ai un objectif, tant que ce n'est pas fait, je ne vais pas m'arrêter. Mais c'est bien. Magnifique mentalité. Et genre, je préfère m'être ruiné sur ce projet-là que de me dire... Je n'ai pas tout essayé parce que je me dis, si une personne l'a fait, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire ? Incroyable. Donc, c'est ce que je dirais. Mental d'acier, vraiment. C'est ce que je me dis, en tout cas. Incroyable. Mais je pense que je dirais juste ça. Et juste, gérez bien vos sous. Gérez bien vos sous. Ne faites pas les flambanes. Ne soyez pas prêts de vivre la vie trop vite. Et le troisième conseil ? Le troisième conseil, ça sera sur l'argent. Être bien entouré. Ouais, être bien entouré. Ouais, je pense que c'est être bien entouré. Comme on a dit tout à l'heure, un bon entourage vaudra toujours mieux que beaucoup de motivation. Magnifique. Écoute, Marcus, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Du coup, j'ai appris à te connaître aussi. Merci à toi. Même si ça fait cinq ans que je le connais, j'en ai appris beaucoup plus sur lui aujourd'hui parce que vous imaginez bien qu'on n'a pas ce genre de conversation quand on sort. Franchement, incroyable. Donc, franchement, merci beaucoup d'avoir été ici présent aujourd'hui dans ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre la petite cloche pour être connecté pour la prochaine vidéo. Et surtout, allez tous vous abonner à la chaîne YouTube de Marcus, puisque Marcus, c'est un youtubeur qui a d'ailleurs beaucoup plus d'abonnés que moi. Tu as bien pété sur YouTube, incroyable. Merci, merci. Il fait des vidéos géniales. Et d'ailleurs, tu donnes des conseils, beaucoup de conseils dans tes vidéos. Exactement. Beaucoup de conseils sur l'entrepreneuriat, sur le e-commerce, sur pas mal de sujets. Donc, je vous invite à aller voir ces vidéos. Vraiment. Merci pour tout. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était Léa Marie et Marcus Laurence. À bientôt.